Men-maman Regarde y'a pas longtemps Ca c'est maman Ca c'est ça Ca c'est Papa Ca c'est Maman au beau jour oh c'est bon il a un bon sac merci merci il y a un crottinette c'est un joli sac c'est un crottinette c'est un crottinette c'est un crottinette oh oui c'est bon tu es content de vivre c'est bon oh wow oh 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 moi oh oh on qui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On qui a brought them ? Je vous le sais ! C'est parti ! Vous êtes bien ! C'est parti ! Faut en avion ! Bien joué ! Vous êtes en plus... ... ... Tu vas en plus, Kimmy ? C'est parti ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On n'arrive pas. Bien. Non, c'est pas ça. C'est bon. 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 Une centaine de friandises. Is this one ? Jamie, please. Et comme la nuit tombe, il s'endort bêtement, une dent en moins, tout affermé de l'estomac. Alors, un copain qui passe, venant de se réveiller, aussi vu qu'il se brosse le dos avec une brosse à dents. Peut-être parce qu'il a deux brosses à dos, mais ça, c'est une autre histoire. Le lapin prisonnier tape dans la vitre et l'autre se gratte la tête, puis se dit qu'il faut le sortir de là. Il passe ses petites pattes dans la trappe pour attraper celle du lapin à une dent et tire très fort. Mais le lapin à une dent, alors qu'il devrait se laisser, le prisonnier tape à la vitre pour demander de l'aide. Les lapins libres passent alors leurs petites pattes dans la trappe et tout le monde se met à tirer tellement plus fort que les autres. Que tout se retrouve à l'intérieur de l'appareil qui commence à devenir plutôt un distributeur de lapins crétins qu'autre chose. C'est là qu'un monsieur et une madame arrivent, des pièces à la main. Les lapins comprennent qu'ils vont commander quelque chose et que c'est peut-être l'occasion de se sortir de là. Ils font tout pour se faire remarquer parce qu'avec un peu de chance, c'est peut-être l'un d'eux qui va être choisi. Mais le monsieur et la madame hésitent. Ils n'ont finalement pas l'air tentés ni par les friandises ni par les lapins qui ne doivent pas être très pratiques à manger. Ils vont mettre la pièce, puis se résignent et finalement s'en vont. Comme ils n'en peuvent plus d'être coincés comme des sardines, les lapins s'agitent tellement dans tous les sens que la machine se met à vaciller et se renverse dans un grand badaboum, les libérant enfin. Le lapin a une dent, tant victorieux, une barre de chocolat. Enfin, il va pouvoir manger, même s'il pouvait le faire avant. Mais ça, c'était trop compliqué de réfléchir à s'évader et à se nourrir en même temps. Il croque dans la barre à pleines dents, mais ce n'est pas très bon à cause de l'emballage. Déçu, il la jette par terre. Alors, un peu triste, les lapins s'en vont, passant devant un autre distributeur. Ils aperçoivent alors un monsieur en train de mettre une pièce, prendre une friandise et partir tout content. Fascinés, ils décident qu'ils ont faim et qu'ils veulent du chocolat. Comme ils ont bien retenu la leçon de leur mésaventure précédente et que cela ne risque pas de se reproduire. Parce que des dents, ils n'en ont que deux. Sauf un, il n'en a plus qu'une. Pour avoir des friandises, ils se mettent à sauter dans tous les sens pour atteindre la fente. Quelle fente ? La fente, regarde, c'est pour des distributeurs, c'est pour mettre des pièces normalement. Et puis tu as des barres de chocolat. Et eux, ils ont mis leurs dents dedans. Et bien parce qu'ils ont fait la courte échelle, tu sais. Il y en a un qui était en haut et puis au lieu de mettre une pièce, il a mis sa dent. J'attends, on les restait dans la faute. C'est des lapins crétins. Ok, 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 on se calme, on se calme. Non, c'est bon ? Tu comprends, Jimmy ? Oui, oui. Dans un supermarché, deux lapins crétins s'amusent vraiment beaucoup. Non pas à faire des courses, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très rigolo, mais à courir partout dans le but de se cogner très fort contre les rayons. Et s'ils se cognent, c'est courir. Essayer de devenir des dromadaires en se faisant plein de bosses. Mais des dromadaires ? Par contre, tu vois des dromadaires ? Les dromadaires, c'est des... tu vois des chameaux ? Ah oui. Tu sais que les dromadaires, il y a deux bosses. C'est lequel qui a deux bosses ? Il y en a un qui a deux bosses. Le chameau, il a une bosse, et le dromadaires a deux bosses. Toi, c'est les... tu vois dans le... Tu vois, tu me suis ? Tu comprends ? En se faisant plein de bosses. Par contre, se mettre un sac sur la tête, c'est extrêmement crétin. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux en plus. Pourquoi ? Parce que ça peut t'empêcher de respirer. Quoi ? Ça peut t'empêcher de respirer. Hé ! Il ne faut pas faire ça. C'est que les lapins crétins qui le font. Eux, c'est de rigoler. Ben oui, c'est pour... ils sont toujours en train de rigoler. Tu sais, les lapins crétins, ils veulent toujours voir la lune. Ben oui, il a deux ans celui-ci. Il y en a tous deux ans, les lapins crétins. Il y en a un qui a la qu'une, parce qu'il a la cassine dans la fente de la machine à barres de chocolat. Après s'être bien cogné contre le rayon des boîtes de conserve, celui des céréales, celui du chocolat, celui des brosses à dents, et enfin celui des gâteaux, ils décident de changer de jeu. Chacun à son tour, ils soufflent sur la petite hélice de la casquette de l'autre. Là encore, ça les amuse énormément. Ils auraient pu faire ça toute leur vie. Ce troisième lapin n'était pas arrivé en leur criant dessus. Ce lapin-là, qui est le plus sérieux des trois, j'ai mis, si on peut vraiment considérer qu'un lapin crétin est sérieux, les grondent. Parce qu'à la base, s'ils sont venus ici, c'était pour chercher une liste d'accessoires afin de fabriquer un engin qui leur permettra de se rendre sur la lune. C'était ça leur plan initial. Il a presque fini. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 bufg t q wt x y x y y y y y C'est génial! A B D O O U L E R A B C D E E N G H K K U R L T U V W X Y Z Bravo! A B C D E F G H I J K L M N O P U R S E U V W X Y N D Now I know my A B C Next time won't you sing with me? Na B C D E E F Sous-titrage ST' 501